Allô les petits-enfants, bienvenue à Hauss-Passe-Casse avec son sang. Le 33, là, c'est le vrai 33, parce que la semaine passée, avec son Louis-Maurissette, là je faisais l'éloge du 33, puis finalement tout ça pour me dire que je m'étais planté comme un cave, puis c'était le 32. C'est ça qui arrive, c'est que 32 et 33, ça a l'air de deux chiffres qui suivent, mais dans le fond, tu sais, quand tu y penses des fois, combien de fois tu as déjà compté dans ta vie, 31, 36, 33, 34, 30, tu sais, des fois ça arrive, tu te mélanges? Là, tu dis non, c'est à quoi j'ai l'air encore plus épais. C'est pas plus grave que ça. Aujourd'hui, nous sommes le 33, 33e podcast. Merci encore d'être là aux membres Patreon en direct, à ceux qui l'écoutent un peu plus tard, puis à ceux qui ne sont pas membres Patreon, mais qui l'écoutent là en ce moment. Peu importe si tu es membre ou pas, je le dis et je le répète, merci beaucoup d'être là. Les gens en live avec nous aujourd'hui, rendez-vous sur la plateforme YouTube. YouTube, ça c'est important. Si vous avez des commentaires, questions pour notre invité d'aujourd'hui, moi, ce que je fais, vous le savez, il prend, j'y lis, je dis qu'il y a plein de fautes, puis c'est mal écrit, je te colle les sauvidanges, puis j'écris mes propres questions en live, puis ça, personne ne s'en rend compte. Mais je trouve ça le fun que vous soyez là. Merci beaucoup. Notre commanditaire d'aujourd'hui pour une deuxième fois, mine de rien, effetspastel.com, ça me touche. J'oserais dire que ça me touche quand vous me commanditez à nouveau. J'ose croire que ça fait une différence pour votre entreprise, compagnie, XYZ, le nom que tu veux lui donner. Effetspastel.com, voyez-le comme, ce n'est pas un blog, mais c'est un genre de petit blog. Oui, Fred, tu peux nous mettre le site qui est, c'est un site que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, qui aborde autant les finances personnelles que le minimalisme, que le mieux-être, et des sujets aussi comme la violence psychologique et le suicide. Si jamais, c'est ce que j'aime en fait, autant tu peux avoir des thèmes légers, autant tu peux avoir des thèmes un peu plus dark. C'est vraiment bien écrit, c'est bien ficelé. Vous le voyez à l'instant, le site est beau. Tout est pensé. C'est des très, très belles lectures pour de vrai. Ce n'est pas rare, des fois, en fin de soirée, je prends ce relax sur mon divan avec un fond de musique et je m'en vais sur le blog, blog, pas blog, mais bref, sur le site pour les merveilleux textes. Merci beaucoup, Effetspastel. Je vous le recommande fortement. Mon invité d'aujourd'hui, mon invité d'aujourd'hui, c'est… Je ne sais pas comment le dire, parce que moi, mon père m'a souvent dit, dans la vie, tu le sais que tu aimes trop quand tu ne sais pas comment le décrire, mais c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas dire comment je me sens de recevoir ce monument vivant-là. Fait que pour une fois, regarde, je vais dire moins de guinée en commençant. Je vais juste fermer ma gueule. On va se rendre là où ça nous intéresse. Madame, messieurs, bon podcast! Guylaine Tremblay. Allô! Comment ça va? Très bien. Là, pour les gens qui… Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Guylaine Tremblay, comédienne? Oui, 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 oui. Est-ce que tu rajoutes… Tu sais, il y en a qui sont comédiens, réalisateurs, auteurs. Il y en a qui ont 3000… Toi, c'est-tu comédienne? Oui, non. On arrête ça là? Oui, on arrête ça là, parce que, tu sais, même si j'ai déjà touché, même si j'ai déjà écrit des shows avec d'autres mondes, des affaires comme ça, tu sais, je ne considère pas que c'est ma job première. Ma job première, c'est comédienne. Je comprends. Puis, comédienne, ça arrive quand, ça, dans ta tête? Ça arrive-tu quand tu as 4 ans? Ça arrive-tu quand tu as 22 ans? Moi, Sam, là, je suis le gros, gros cliché, là, de la petite fille de 5 ans qui fait « Moi, putain, je vais être une comédienne, vraiment, là! » C'était ça, parce que j'écoutais… Toi, tu es bien trop petite pour te souvenir de tout ça, mais j'écoutais au beau dimanche, à Radio-Canada, il y avait des captations de pièces de théâtre. C'était au théâtre Alcan. C'était des pièces de théâtre dont je ne me souviens même pas, puis ça a l'air que c'était plate, là, c'était des gros boulevards, là, des pièces françaises pas bien bonnes, semble-t-il. Mais moi, à 4-5 ans, j'écoutais ça. Fait que, tu sais, ça commençait, tu voyais un gros rideau en velo rouge foncé, avec des gros cordons dorés, là, qui tenaient ça. Puis là, tu entendais les 12 coups de théâtre, tu sais? Oui, oui. Puis là, le rideau s'ouvrait, mais avant qu'il s'ouvre, j'entendais le murmure des gens dans la salle, tu sais. Oui. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas, ça. J'ai 4-5 ans, puis je fais, je viens comme bien excitée d'entendre ce bruit-là, je sais qu'il va se passer quelque chose, puis là, le rideau ouvre, puis là, il y a une pièce de théâtre. Je ne m'en souviens pas des pièces, ce que c'était, mais je me souviens de cette excitation-là. Puis après, bien là, tu sais, chez nous, on n'allait pas au théâtre. Tu sais, je ne viens pas d'un milieu culturel, moi. Ça fait que, tu sais, ça passait par la TV. Ça fait qu'à Radio-Canada, il y avait des télétéâtres qui étaient filmés, tu sais, quelques années plus tard, là, où j'ai découvert, tu sais, les André Lachapelle, les Janine Suteau, tu sais, les Guy Provo, les Albert Miller. Puis là, je me disais, hey, moi, c'est ça que je veux faire plus tard, c'est ça. Mais tu t'appelles Guylaine Tremblay, tu ne viens pas d'un milieu du tout, du tout où la culture est mise à l'honneur ou tout ça. Tu te dis, comment je vais faire ça? Je ne le sais pas, tu sais, mais c'était sûr que je voulais faire ça. Puis est-ce que tes parents, quand tu leur disais que tu voulais être ça et que tu avais cinq ans, ils étaient-tu comme, oh oui, ma grande, ça va passer? Ou ils étaient vraiment comme, bien, regarde, on va tout faire pour t'amener là? Ça, mais je ne le disais pas à personne. Ah oui, hein? Non, ben non, c'était mon grand, grand, grand secret, tu sais, c'était mon grand secret. C'est pour ça qu'à un moment donné, même, tu sais, moi, je me suis inscrite au cégep en éducation spécialisée. J'ai fait mon cours en éducation spécialisée avant d'entrer au conservatoire parce que je disais, moi, me baquer. Tu sais, si jamais je suis pourri, puis ils me disent, non, on ne te prend pas, va-t'en chez vous, ben, tu sais. Puis comme je viens d'une famille d'ouvriers, ben, c'était important, tu sais, pour moi de dire, ben, au moins, je vais avoir, tu sais, je vais avoir une job. Et c'est juste après ça, après le cégep, que j'ai dit, aïe, au fait, papa, maman, je pense à ça, là! Je m'inscrite au conservatoire pour faire les auditions. Hein? Quoi? Ben oui, des auditions pour une école de théâtre, là. Là, c'était comme, mes parents, ils disaient, ben oui, mais là, ma pauvre petite fille, qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut rien faire, tu sais, on ne connaît pas ça. Là, tu sais, ils se sentaient bien mal. Je disais, non, 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 je vais aller passer l'audition. Fait que là, je m'en souviens, ma mère, elle m'avait dit, ben, vous êtes combien à passer l'audition? Ben, je dis, je ne sais pas, 200, 250. Puis, elle dit, ils en prennent combien? Ben, je dis 12. Ah, mon Dieu, Guylaine, jamais tu seras pris. Voyons donc, tu n'as pas de bon sens. Tu sais, dans leur tête, eux autres, c'était un monde inaccessible. Dans la mienne, dans la leur, encore plus. Mais, au moment où tu leur dis que tu vas aller tester au conservatoire, j'en conclue donc que ça fait 10-12 ans, à peu près, que tu gardes ce secret-là pour toi. Ça a dû te libérer, pas possible? Oui, oui. Ben, c'est parce que là, je me disais, tu sais, on le sait, quand on s'en va vers quelque chose qu'on désire vraiment. Tu sais, en éducation spécialisée, j'ai adoré ça. Si je n'avais pas été actrice, j'aurais continué là-dedans, probablement. Mais tu sais, quand tu le sais, là, tu te dis, c'est cette affaire-là qu'il faut que je fasse. Fait que je dis tout le temps, moi, que la décision de me présenter au conservatoire, c'est vraiment ma première décision d'adulte. C'est la première décision que j'ai prise, pas pour faire plaisir à mes parents, pas pour faire plaisir à mes amis, pas pour être cool, pas pour être ici, juste pour moi. Ça, tu le sais en dedans. Oui, oui, oui. Je comprends ta mère ou ton père, dans le moment de te dire, mais ça n'a pas de bon sens, tu ne seras jamais pris, parce qu'ils ont peut-être peur pour leur fille. Mais après coup, une journée après, peu importe, ils t'ont-tu dit des fois comme, d'un autre côté, on pense peut-être que tu vas être bonne, parce qu'en te voyant grandir dans leur maison, ils ont réalisé que tu as un talent, ou ça, c'est jamais venu? Non, mais ça, c'est drôle, tu sais, ils étaient bien, bien surpris que je devienne une comédienne, mais toute mon enfance, ils m'ont déguisé en marjorette, en chinoise, en espagnol, ils m'ont fait pompe des oeufs jusqu'à l'âge de 5 ans. Ben voyons! Ils s'étonnent que je sois dans un monde, tu sais, où je rêvais à être d'autres choses. Oui, oui, ils m'ont fait pompe jusqu'à 5 ans. À Pâques, toujours? Non, non, je t'explique. Moi, j'habitais en campagne, dans ma petite enfance, il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère, puis les trois frères adolescents de ma mère qui restaient chez nous. C'était une commune, finalement, tu sais. OK. Puis, un de mes hommes, qui devait avoir 16-17 ans, m'avait fait à croire, mon oncle Jean-Guy m'avait fait à croire que c'est moi qui pondais les oeufs pour la famille. Tu comprends-tu? Ça fait que, chaque matin, il disait, « Va dans le coin, va dans le coin, ma belle Guylaine, j'ai faim, ça me prendra un bon coco pour déjeuner. » Alors, moi, 3, 2, 3, 4 ans, je m'en allais dans le coin, puis je faisais la poule. Puis, lui, il venait avec un oeuf déjà dans sa main. Puis là, il allait en dessous de mes petites faufoules, puis il disait, « Oh, merci! » Alors, moi, j'étais convaincue que je nourrissais ma propre famille en coco. Jusqu'à temps que, tu sais, j'ai commencé l'école la première année à 5 ans. Ils m'ont chipé à l'école à 5 ans parce que, bon, il n'y avait pas de maternelle. Puis, je disais, « Prêt, t'es correct. » Mais là, ma mère, elle a dit, « Mais là, il faut qu'on lui dise que c'est pas elle qui pond les oeufs parce qu'elle, là, elle va arriver à l'école, puis elle va dire tout ça au monde de sa classe. Elle va être intimidée jusqu'à la seconde heure 5. » Tu sais, elle dit ça. Fait qu'ils m'ont préparée, en fin de compte. Elle est une actrice parce qu'elle me faisait faire toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais là, t'as réagi comment, la petite Guylaine? T'as-tu pleuré de perdre ton rôle de pondeuse? Oui, beaucoup de peine. Sérieusement. Beaucoup de peine. C'est certain. Tu venais de perdre ton rôle principal. Ton premier rôle à vie, tu venais de le perdre. Oui, puis tu sais, je me sentais importante quand même, nourrir ta famille pour le déjeuner et tout ça, mais j'ai perdu ma job. Puis quand tu dis campagne, t'étais dans quelle région du Québec? Moi, j'étais dans Charlevoix, un petit village que tu connais peut-être, qui s'appelle Petite-Rivière-Saint-François. C'est le village où il y a le massif. Oui, bien oui, je connais bien. Donc, moi, je viens de là. Mes deux parents viennent de là, tu sais, du même village. Tu sais, mon frère, il dit souvent, « Et nous autres, Guylaine, on est chanceux de ne pas avoir une oreille dans le front, là. » Parce que tu sais, « Hey, c'est des cousins d'un bord marié et des cousins de l'autre. » Tu sais, c'est un petit village. Donc, j'ai habité là jusqu'à presque l'âge de 7 ans. OK. Puisque mon père naviguait, comme tous les gars du village. C'était des navigateurs. Donc, c'était un village. Six mois par année, nos pères étaient partis. Donc, on restait avec nos mères puis nos grands-mères puis nos cousines. C'était un village de femmes. Puis six mois, là, il débarquait décembre, début décembre, admettons, là. Il débarquait de bateau. Alors, il y a un nombre incroyable de balances dans ce village. Ah oui! C'était là le moment, là, qu'il fallait jeter entre. Oui, je l'en fais partie. Je suis une balance. Puis t'as-tu... Est-ce que ton père te manquait terriblement ou t'étais tellement bien entourée que tu le voyais, mais non? Bien, je ne me souviens pas qu'il me manque parce que, comme je te dis, la maison chez nous, t'es pleine de monde. Tu sais, donc, ça n'a pas été... Oh mon Dieu, il n'y a pas de présence masculine chez nous. Il y avait les frères de ma mère ou, tu sais, il y avait nos peu-pères qui étaient trop vieux aussi pour naviguer. Mais, par contre, quand il arrivait, quand il revenait six mois après, ah, mon Dieu, c'était comme Harrison Ford qui revenait, tu sais. Oui, 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 je comprends. Parce que là, des fois, il revenait, je m'en souviens une fois, il avait navigué dans les archipels du Nord, il était revenu avec une corne de morse, tu sais. Là, on était là, wow! Tu sais, notre père, c'était comme ça, là. C'était comme Harrison Ford. qui revenait. Est-ce qu'il t'a fait à croire que c'était toi qui avais fait caca de la danse morse? Non, heureusement, non, non, non. Ça, c'était à la maison, mais c'était des ados, hein? Ben oui, ben oui, c'est ça que je l'ai dit tantôt quand tu me dis ton oncle de 16-17 ans. Ben oui, il était niaiseux, tu sais. Il faisait croire toutes sortes d'affaires, tu comprends bien. Puis vous étiez combien total dans la commune, à peu près? Ben, tu vois, mon frère est arrivé par la suite, fait que mon père, maman, ma grand-mère, puis un bout de temps, on était sept, puis là, après, les gars, ben, ils sont mariés, ils se mariaient jeunes, ils se mariaient à 20 ans, ce qui fait que moi, une maison vide, je n'ai pas connu ça, parce que comme ma grand-mère a toujours habité chez nous, en campagne, il appelait ça la maison de la visite, parce qu'elle, ma grand-mère, ses frères et ses sœurs, quand ils venaient la voir, ben, ils venaient chez nous. C'est toujours plein de monde. C'est toujours plein de monde. Je comprends. Puis est-ce que ça, quand t'es partie après ça, le départ, as-tu été dur? Donc, la maison, plus dure que n'importe quel autre enfant, étant donné que t'étais peut-être plus enracinée dans ta demeure familiale? Ben, quand je suis partie de chez mes parents, tu veux dire? Non, parce qu'on était à Québec depuis un bout de temps. Après, je suis déménagée à Baudet-de-Québec, tu sais, c'était le temps, j'avais 19 ans, je rentrais au conservatoire, tout ça, tu sais, c'est mes parents qui pleurent, c'est les parents qui pleurent quand les gens veulent par moi. Nous autres, on est là, yes, je vais avoir la pâte, c'est super le fun. D'ailleurs, ça va m'arriver cette année, moi, je perds mes deux filles cette année. Ben oui, c'est ça, je m'en allais là-dessus. Et juste avant de poursuivre, Fred, si tu nous entends, je m'entends parler depuis une minute à peu près, comme si ma voix était en écho. Ah, c'est clair. En tout cas, Fred, je te lance ça comme ça, si jamais tu as la raison. Je suis capable de vivre avec, c'est assez minime, mais si les gens l'entendent, eux autres vont trouver ça lourd. Alors, je vais tout de même poursuivre. Oui, c'est ça. OK, bouge pas. Fred, as-tu une réponse pour moi? Je suis en train de parler avec ça, tu es de la technologie gulande. Moi, je ne peux tellement pas t'aider, tellement pas. Oui, je pense qu'il est fermé. En tout cas, bon, en tout cas, ça va être ça. OK. Je ne sais pas si les gens nous entendent. Si les gens, vous m'entendez parler en double, ça, ça va être gosset. Toi, Guylaine, tu m'entends parler en double? Non, pas du tout. Non? Si les gens en commentaire, Fran, te disent qu'ils ne m'entendent pas, on va vivre avec ça pour un moment. Alors, voilà, donc, tes deux filles, là, comment ça se passe tout ça? Non, là, tu es à 19 ans. Juste avant qu'on parle de tes deux filles, tu pars donc au, tu pars au cégep faire, éducatrice spécialisée, c'est bien ça? Non, le cégep, il était déjà fait, moi, tu sais, moi, je suis rentré jeune au cégep, je suis rentré à 16 ans. C'est comme j'avais commencé l'école à 5 ans. Ouais, ouais. Tu sais, je suis rentré bien jeune, puis je n'ai pas fait de la 7e année. En tout cas, bon, une chose dans l'autre, c'est fini. Fait que 19 ans, ça, j'allais rentrer au conservatoire, tu sais, fait que pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait, l'école de théâtre, puis l'appart, c'était une niaiseule dans ce temps-là. Je suis allé rester avec une de mes amies puis son chum. OK. Puis moi, puis là, on était d'une drôle d'époque, tu comprends-tu, là, ils avaient décidé, eux autres, qu'il n'y aurait pas de porte dans la maison, pas de cloisonnement. Voyons. Mais oui, c'était 1979, hein, Sam? Fait que, tu sais, pas de porte, c'était comme bourgeois, les portes, on n'avait rien à cacher à personne, tout ça, alors, je peux-tu te dire que c'était l'année de la grande constipation en ce qui me concerne? Mais, je sais. Pas de porte aux toilettes, là. Mais ça n'a pas de... Je vais juste débrancher mon micro, Guylaine. Ne bouge pas, je débranche mon micro, excuse-moi, Guylaine. J'essaie, parce que je sais que les gens m'entendent, c'est... Moi, je n'ai pas de patience dans la vie, ça doit être inacceptable en ce moment. Je vais débrancher mon micro. Là, je n'entends rien. Non, tu vois, je porte malheur à la technique. Tu vois comment c'est? OK. Ah, là, je t'entends, mais là, je t'entends, là. Là, tu m'entends? Ouais. Et il n'y a plus de feedback? Je ne sais pas. Moi, je n'en ai jamais eu. Oh, il y a un Guylaine qui est de mon bras ici. Je te le dis, tu vois pourquoi j'ai eu la technique, là? Regarde, ça ne t'est jamais arrivé en 33 fois, je suis sûre. Ça ne m'est jamais arrivé en 33 fois. Alors, au détriment peut-être du son, s'il n'y a plus de feedback, on va continuer comme ça. Alors, donc, OK, mais là, OK. Fait que là, toi, tu t'es en bon québécois, tu t'empêches de chier parce que là, il n'y a pas de porte. Incapable. Incapable. Mais j'espère non. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Puis moi, je ne veux pas montrer que je trouve ça épouvantable parce que je veux montrer que je suis cool, tu sais, puis je m'en vais étudier en théâtre quand même, là, tu sais. Ils adoraient, je les aimais, mais ça, j'aurais dû avoir plus confiance en moi puis dire, les amis, non. Non. Là, il va y avoir une porte, là. Parce que, mais c'était une drôle d'époque, tu comprends, on essayait bien des affaires. Bien oui, mais je comprends ça, une drôle d'époque puis tu essayes des affaires, mais il me semble qu'après une semaine, je suis à la porte ouverte, tu te replaces assez vite, là, mais ça. Non, mais il y avait juste moi qui avais de la difficulté, tu comprends. Ah, bon, OK. Fait que donc, d'avoir la difficulté à passer devant une porte que quelqu'un est en train de déposer ou si ça te devait te gêner même si c'était pas toi sur la vol. Non, je partais en courant. Non, non, non. C'était horrible, c'était horrible, tu sais, fait que c'était, ouais, c'était l'année de, écoute, je préfère être un petit peu plus bourgeoise puis avoir une porte dans la chambre de bain. Puis là, la guilaine d'aujourd'hui, la confiance a augmenté. Depuis, je pense que tu dirais, je vais poser moi-même les pentures s'il faut. Oui, ça, c'est sûr, mais tu sais comment t'es fragile à cet âge-là, tu sais, puis c'était mes amis que j'aimais beaucoup puis ils m'avaient expliqué toute leur argumentation en arrière de ça, tu sais, puis c'était bien sérieux leur affaire, tu sais, c'était... C'était quoi? Vraiment, ben c'était pas de cloisonnement, plus de liberté, pas de... pas de zone d'ombre, pas de cachette, puis tu sais, ils m'avaient vendu l'idée puis j'avais fait, ben ouais, ok, peut-être, tu sais. Mais ah non, j'étais mal, ben mal, ben mal. Puis là, après cette fameuse époque-là, il se passe quoi? Est-ce que t'avances encore? T'es plus dans cette maison-là? Non, après un an, non. Excuse-moi, Guylaine, excuse-moi, Guylaine, je t'arrête, un an, t'allais chier où, désespoir? Chez ma mère. C'est pas possible. Ah qu'on est con, des fois, non, non, c'est sûr, mais non, après ça, eux, ils sont partis de leur bord puis moi, après j'habitais avec d'autres gens, mais il y avait des portes partout. Ça, je peux te le garantir. Ouais. Quel luxe d'avoir une porte. Oui, oui, mais là. Puis là, juste pour, avant qu'on parle de tes filles, puis le fameux moment du conservatoire, à quel moment, comme tu sens l'émancipation, une fois que t'es à l'école, tout ça, commences-tu à trouver ta place ou t'es comme, hey, une chance que je t'allais au cégep avant? Non, moi, c'est bien drôle puis c'est pas prétentieux du tout ce que je dis là, mais tu sais, dès que je suis rentré là, tu sais, on passait une première audition, on était pris pour une semaine de stage, puis là, il nous faisait repasser une deuxième audition. Tu sais, mettons, de 200, on passait à 40, on faisait une quarantaine d'élèves, on faisait le stage, puis là, on repassait une deuxième audition, puis là, il en prenait 12. Mais moi, dès que je suis rentré au stage, j'étais convaincue que j'allais être accepté. OK. Pourtant, je ne connaissais rien, tu sais, c'était vraiment nouille, pas à peu près, mais je me sentais tellement bien. Puis ce qu'ils nous demandaient, ils nous demandaient, mettons, je ne sais pas, prenez un article de journal, puis faites un personnage, faites quelque chose, jouez-nous une émotion. Pour moi, c'était comme, c'est donc bien le fun. C'est donc bien tripart faire ça, tu sais, j'avais aucune, heureux les creux, le royaume des cieux est à eux, mettons, j'avais aucune angoisse. Alors que les gens, peut-être, qui avaient fait du théâtre amateur avant, là, ils essayaient de performer. Mais moi, je ne savais même pas c'était quoi performer, tu sais. Fait que, moi, j'avais du gros, gros fun. Fait que j'étais là, ben oui, je vais être pris, c'est sûr, tu sais. Ah, mais tu mets ça sur le compte de l'insouciance, de la jeunesse, de ta naïveté, en fait. Oui, 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 beaucoup, 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 Beaucoup d'une espèce de bien-être que j'avais jamais ressenti aussi, tu sais. Ça, c'est hot. Puis tu le sens-tu qu'ils les regardent sur toi? Tu le sens-tu que t'es comme Chris, un tremblé solide? Ou tu ne le remarques même pas? Je ne le remarque même pas, écoute, parce que, tu sais, moi, je rentre là, puis tu sais, à une école de théâtre, comment je t'expliquerais bien ça? Tu sais, il y a du monde qui se présente, qui sont toutes habillées en noir, puis il y a une grosse barre noire en dessous des yeux, puis ils ont un bécic peinturé rose, là, tu sais. Tu sais, c'est comme, dans les années, en 1980, tu fais, wow, tu sais, ça doit être ça, une actrice. Moi, je suis un jeune gilet en coton ouetté, j'ai les cheveux longs, je suis que, tu sais, j'avais l'air pas du tout du cliché de l'actrice, fait que, il ne devait rien comprendre, tu sais, il devait me regarder, me l'en dire, mais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais, je ne connaissais rien, tu sais, à part Michel Tremblay, je pense que je n'aurais pas pu te nommer un auteur de théâtre, tu sais, puis là, il y en avait qui disaient, oui, j'ai joué un Chekhov l'année dernière, moi, un Beckett, moi, j'étais là, oh my God, de quoi parle-t-on? Moi, j'ai déjà ché une douzaine d'eux devant mon bon oncle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai perdu pendant cinq ans, essayé de me battre pour le fond. Fait que, j'étais insouciante, mais j'avais du fun, écoeurant. Fait que, je pense que les professeurs, ils ont dû dire, hey, elle aime tellement ça, elle-là, là. Elle ne sait rien, elle n'a aucune technique, mais tu vas à l'école pour ça aussi, finalement, tu sais. Oui, c'est ça, ils ont quand même vu ton amusement puis ton potentiel, j'imagine, dans l'audition, puis du moment que tu l'as puis que tu l'annonces, parce qu'il y a une différence, j'imagine, entre ta fille parle d'aller faire l'audition puis ta fille te confirme qu'elle va faire. Ça a été quoi la réaction de tes parents? Ben, écoute, il était super nerveux, tu sais, puis moi aussi, d'ailleurs, puis, tu sais, il avait quasiment la face d'enterrement, tu sais, je vais passer l'audition puis, mais quand j'ai su que je t'ai accepté, tu sais, je ne voulais pas qu'il m'accompagne, ni mes amis, ni mes parents puis il y avait une feuille d'affiché sur une porte avec les noms, là, puis j'étais allée voir ça tout seul puis là, j'ai vu que je t'ai accepté puis là, je les ai appelés tout de suite, mes parents, je t'ai accepté, je t'ai accepté, je t'ai accepté, puis je suis arrivée chez nous peut-être une heure après puis ils m'attendaient qu'il y ait un gros bouquet de fleurs. Ah! Je ne pensais pas que tu t'en allais là, je pensais que tu allais me dire qu'ils allaient te faire un speech pour essayer de te ramener dans la bonne voie. Non, non, mais c'est ça, moi, je serais toujours reconnaissante à mes parents parce que même s'ils ont eu peur pendant des années que je crève de faim, que ça ne marche pas, puis avec raison, la tabarouette, tu sais, le pourcentage de monde qui sortent des écoles puis qui réussissent à gagner leur vie est quand même infime, tu sais. Mais dès qu'ils ont su que j'allais là-dedans, ils n'ont plus jamais remis ça en question. Wow! Jamais, jamais, ils sont toutes nous voir mes pièces de théâtre, même les plus plates, puis on en fait toutes, tu sais, des plates, à un moment donné. Jamais, jamais, ils ont lâché. Puis ça, je le sais que ça a dû être inquiétant pour eux autres, les premières années, vraiment beaucoup. Tu sais, moi, j'ai été, tu sais, le monde disait, wow, 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 Guylaine, les trophées, bang, 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 par ce par-là, mais tu sais, j'ai été quand même 10 ans à faire du théâtre, pas beaucoup de télé, tu sais, on a un gros parcours avant qu'on arrive à être connu. Tu sais, moi, je ne suis pas un early start du tout, du tout. Puis ça, est-ce que justement, tu te sers de ça, tu te rappelles de toutes ces années-là avant d'arriver à la gloire, entre guillemets, la télé, puis là, que tu deviennes famous? Est-ce que tu te rappelles de ça quand, des fois, tu as peut-être l'impression que les gens sont comme, ah, Guylaine, on sait bien, Guylaine, elle est partout, Guylaine, tu sais, les gens de mauvaise foi, un petit peu, tu te rattaches à ça ou si ça t'affecte beaucoup, des fois, de savoir qu'il y a des gens qui ont ce genre de discours-là de mauvaise foi à ton égard? Ben, ça ne m'affecte pas tant que ça parce que, tu sais, moi, tu as dû le remarquer, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur grand-chose finalement. Moi, j'ai remarqué. Fait que ça m'empêche d'être malheureuse parce que j'ai l'impression que ça m'affecterait. OK. Tu sais, j'ai l'impression que si je lisais 50 commentaires de suite comme on n'est plus capable d'avoir ou n'importe quoi ou je ne sais pas, ça me ferait, ou ça me mettrai en colère un des deux, ce qui n'est pas mieux, tu sais, ça m'affecterait de façon négative puis moi, je me dis tout le temps, moi, je gagne ma vie honnêtement, là. Tu comprends? Puis moi, je ne refuserai pas un projet qui me tient à cœur parce que monsieur ou madame Chose trouvent qu'il m'a assez vue. Non, c'est ça. C'est moi le boss, c'est moi qui décide ce que je fais ou non puis eux autres, ben, ils ont une arme magique dans les mains, une pitonneuse, là, qui fait que... Regarde. Tu pitonnes un peu puis disparaît. Ça appelle ça une pitonneuse. Tu connais ça, la technologie, Guylaine. Arrête de faire semblant que tu ne connais rien. C'est vrai, j'étais un peu trop pointue, là. Puis quand tu enchaînes les projets puis tu enchaînes les projets d'Annie et ses hommes jusqu'à Unité 9, tout ce qui se passe entre les deux, avant, après, tu te dis-tu quand même des fois, calais, encore moi, est-ce que tu te pinces des fois pour te dire « je ne peux pas croire que je vis bien ma vie autant, c'est tout à ton honneur parce que tu es très talentueuse et tout ça », mais des fois, tu te dis-tu « je me sens quasiment mal, ça n'a pas de Christy de bon sens que tout aille si bien depuis si longtemps. » Ben, je me pinces, ça, tu as raison de me dire que je me pinces, de dire « je réussis encore après, ça fait que ça va faire 37 ans cette année que je suis sortie de l'école », ça, je me pinces encore pour me dire « mais quelle chance j'ai d'encore pratiquer mon métier puis d'avoir des rôles intéressants puis de rencontrer du monde trippant puis ça, j'en reviendrai jamais. » Ça, c'est sûr, c'est sûr, j'en reviendrai jamais. Mais, tu sais, je m'interdis d'aller de « oh mon Dieu, tu sais, y a-tu du monde qui va trouver que c'est encore moi ? Écoute, moi, on me l'offre le rôle si je l'aime puis si j'ai de la santé pour le faire, c'est ma passion. Oui, oui. Tu sais, qu'est-ce que je fasse, tu sais, je me dis « je suis contente de travailler puis c'est ça qui m'allume. » totalement. Tu sais, c'est ça, c'est comme si toi on te dit « ben non, ça me fallait pas ce show-là parce que là, franchement, tu sais, je vais faire « hey, voyons, ça me tente. » C'est ça que j'aime faire dans la vie. Mais j'imagine que, tu sais, j'aurais fait n'importe quel autre job je serais comme ça. Oui, oui, j'imagine que c'est dans ta personnalité puis y'a-tu des rôles que, comment dirais-je, t'as eu de la misère à te détacher du rôle et la femme au quotidien. Tu sais, des rôles, je sais pas, peut-être dans Unité 9, évidemment, est-ce que, des fois, tu ramènes ça à la maison, est-ce que c'est lourd apporter des fois un rôle que tu ramènes ça avec ton conjoint ou peu importe ou quand c'est fini, c'est fini, la switch est à off puis je redeviens Guylaine du quotidien. Ouais, moi, je suis plutôt du genre la switch est à off. Ok, une belle qualité, je pense. Ouais, parce que sinon, tu viens fou, là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, moi, ce métier-là, ça s'appelle jouer, jouer à. Donc, jouer, pour moi, c'est mentir de la façon la plus vraie possible. Wow! C'est ça. Parce que sinon, si tu mens pas à quelque part, hé, tu vas capoter. J'aurais fait sept ans de prison, là, moi, tu comprends? Ouais, ouais, je peux saisir, oui. Hé, fait que moi, pendant que c'est là, je vais y aller, là, au fond, je vais pleurer, je vais crier, je vais faire tout ce que tu veux, mais quand c'est coupé, je peux compter une phase de Newfie, moi, après. Ben, ça, j'ai suçant entre les branches, ma belle Guylaine. Ben, ça m'a surpris, pas surpris, dans le sens où, surpris, dans le sens que quand je vois tes rôles, comme tu viens de le dire, t'es tellement impliqué, t'es à la hauteur de l'intensité que ton personnage doit être, puis on dirait que j'avais de la misère, donc, à imaginer entre les pauses, parce qu'on me dit que t'es quand même assez, on me dit, elle est capable d'être bébé, toujours en train de faire des jokes, puis des petites affaires, puis du niaisage. ça, tu fais ça même, une scène intense d'Unité Neuf, t'arrives-tu à faire ça comme entre deux takes, ou ben non, c'est plus dans quelque chose de léger, comme des projets, comme Annie Saison, ou ben non, en tout cas, ou ben non, ce genre de truc-là? Ben, Unité Neuf, tu sais, c'est sûr que si, admettons, t'as une scène où, tu sais, il faut que t'ailles au trou, puis là, tu crées ta vie, ben tu sais, je vais moins, je ferai pas de niaiserie ou de farce comme telle, mais je peux faire, par exemple, mettons que j'étais avec, je sais pas, j'étais avec Céline Bonnier, puis je peux dire, ben oui, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, ouais, ben la dernière fois, ouais, ben je suis allée au Club Med, ouais, c'était vraiment le fun, t'es déjà allée là, cinq, quatre, trois, en tout cas, je t'en reparle, tu fais la scène, coupée, fait que c'est ça que je te disais au bas à masse, fait que là, les premières fois, le pauvre réalisateur, il a fait, mais à un moment donné, il est inhabitué, il a vu que, tu sais, mon cerveau, je sais pas trop comment il est fait, mais il est vraiment dans l'instant présent, wow, j'ai aucun mérite là, j'ai aucun mérite, mon cerveau, il est fait de même, fait que je peux faire ça, clencher une scène au coton, puis débarquer, mais je suis dans l'instant présent, beaucoup, fait que ça va. Autant une scène de, je prends un verre au bar avec un ami, autant une scène de Via, à l'exemple, c'est. Ouais, presque, parce que ça doit être une façon aussi de garder toute mon énergie pour la scène, tu sais, là, j'en garde toute, puis après, je ne suis plus ça, je suis autre chose, fait que c'est comme si la batterie, elle se rechargeait à mesure, ouais, c'est à peu près ça que je pourrais dire, c'est comme si la batterie, elle se recharge à mesure, c'est drôle, le jeu, c'est inexplicable, parce qu'il y a des acteurs qui, ça va être le contraire, vont avoir besoin beaucoup de s'isoler, puis c'est bien correct de même aussi, tu sais, on a chacun nos manières de se concentrer, ou tu sais, mais moi, me concentrer, c'est d'être dans le moment présent pour moi. Je comprends. C'est ça qui m'aide, tu sais. Puis t'arrives-tu à 30? Vas-y, excuse. Non, mais je dis après, quand ta journée est finie, bien là, écoute, t'arrives chez vous, il n'y a plus de lait, il faut te faire ça. Tu sais, la vie reprend son cours. Puis quand t'es au conservatoire, justement, tu le vis comment? Laisse faire l'école, laisse faire la jeune comédienne qui est en apprentissage, Guylaine, l'humaine, comment ça va? L'appartement, les colocs, la bouffe, la vie, comment t'arrives à gérer ça maintenant que t'es plus à la maison familiale? Bien, ça a bien été parce que, tu sais, outre le fait qu'on n'avait pas de porte la première année, c'était des très, très bons amis qu'il y en a une fille que je vois encore. Tu sais, c'est mon amie qui est la jeune encore, oui, mais après ça, j'ai eu des colocs une autre fois. Ça, c'est une autre affaire aussi. On était six dans un douze et demi. Six dans un douze, OK, parfait. Oui, mais on avait chacun notre chambre, mais quand t'es six, ça veut dire que t'es douze parce qu'on a tous des blondes ou des chums. Bien oui. Puis t'as des amis. Fait que ça aussi, c'était, tu sais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Puis après, le temps du cours-là qui était fini, j'habitais avec mes chums après. T'as mon chum, t'allais rester avec. Je te coupe une seconde. Quand tu te dis c'était quelque chose, tu parles de, il n'y a plus de bouffe dans le frigidaire puis t'entends les autres baiser puis t'entends... Tout le chibang, toute cette affaire-là, toute cette patente-là. Faisais-tu partie de... Faisais-tu partie de l'équipe des silencieuses ou de l'équipe qui brassait pas mal? Ah non, my God! Nous autres, nous, on était deux sur six très silencieux. Nous autres, on disait, non, c'est pas vrai. Ça va aller. Mais il y en avait qui étaient sur le party beaucoup puis à un moment donné, tu dis, le temps du colloque est révolu. Ah oui? Ouais, tu le comprends très bien à un moment donné. Tu sais, quand t'arrives là puis tu fais, hum, là, 50 assiettes sales dans l'évier là. Non, ça me tente plus. Ça me tente plus. Mais est-ce que tu souviens un peu? Parce que des fois, tu sais, des fois, j'ai jasé à d'autres comédiens, à d'autres artistes qui sont quand même rangés, tu sais, puis des fois, ils me racontent des affaires. Ah non, tu sais, dans notre temps, on faisait bien de la poudre. Puis tu sais, ils disent des affaires comme s'ils annonçaient beau demain. Ah mais tu sais, c'était le même. Dans le temps, c'était le même, tu sais. Puis est-ce que tu te faisais aller pas mal ou t'étais rangée dans toute l'histoire de ta vie? Non, non, moi, j'étais très, très sorteuse. Tu sais, moi, je ne pouvais pas rentrer avant le Lascaux. C'était comme une impossibilité pour moi. Il fallait que je me fasse ouvrir les lumières dans la face, là, parce que c'était impossible. C'était impossible. Puis comme on a, tu sais, j'ai vécu de soir beaucoup parce que, tu sais, les premières années, j'ai fait beaucoup coups de théâtre. Fait que tu finis de jouer à 10h30, là, tu ne rentres pas chez vous, pas à tout, là. Fait que ça, tu sais, je rentrais toujours vers 4h du matin, à peu près, là. Tout le temps là-dedans, là, tu sais, on buvait, mais tu sais, dans ce temps-là, on ne buvait pas de vin, tu sais, on n'avait pas d'argent, beaucoup, qu'on buvait de la bière. Fait que, tu sais, de la bière, moi, je n'aime pas ça. Fait que, tu sais, j'en prenais, mettons, 2, 2, 3 dans ma veillée, j'étais écœurée, tu sais, puis je n'étais pas d'autre du tout, du tout. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, j'avais essayé, tous mes amis, mettons, au début, ça fumait tout du pot, tout ça, j'étais là, ben ouais, on va l'essayer, tu sais, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je devenais catatonique, tu sais, toute la veillée, puis là, j'étais là, mais voyons, comment ça se fait, et c'est des années plus tard qu'il y a un médecin qui m'a expliqué, parce que j'ai tout arrêté ça, j'étais là, c'est donc bien doll, j'ai moins de fun stone que quand je ne le suis pas, voyons, on a pas de bon sens, tu sais, puis moi, je fais de la basse pression, tu sais, il m'avait expliqué que quand tu fais de la basse pression, puis que tu prends du pot ou du hâche comme ça, ça te descend encore plus, tu sais, tout le métabolisme, toute la pression, fait que je devenais comme une espèce de momie, tu sais, plate, 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 fait que ça s'est arrêté là, mon histoire de dos, puis la coke, puis tout ça, j'ai, ah, j'ai trop vu de monde là-dessus, du monde super qui sont devenus des espèces de bébites, ah, ça ne me tentait pas pas en tout, fait que, tu vois, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas guetté, ça. Je comprends, puis y a-tu des, est-ce que des fois, tu jouais mieux au théâtre quand la veille, tu en avais, tu avais pris deux, trois bières, tu t'étais couché bien, bien tard, ou si ça n'avait aucune incidence sur ton personnage parce que tes switches te permettent, fatigué ou pas, d'être âme à 100% ? Ben oui, mais tu sais là, tu n'es jamais fatigué à cet âge-là, Sam, jamais, 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 puis comme on n'avait pas d'enfant, quand même que tu te couches à 5h du matin, tu te lèves à midi, une heure, tu sais, puis bon, tu sais, moi j'ai beaucoup d'énergie là, tu sais, fait qu'imagine à 20 ans, il fallait que tu m'assommes à coups de poil de fond dans le corps, j'étais jamais fatigué, jamais, jamais, tu sais, tu as une vie, puis tu sais, je trouve que tu sais, la vie quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as aucune responsabilité outre de t'occuper de toi-même, fait que ce n'est pas dur, tu sais, ce n'est pas, fait que non, 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 j'étais toujours, puis tu sais, la scène, ça énergise aussi, tu sais, on joue au théâtre, tu joues avec tes chums, tes amis, on sait qu'on sort après, belle vie. Puis, tu l'as dit, tu n'avais aucune, comme tu n'avais pas d'enfant, fait que tu avais juste ça à faire, le théâtre, boire, boire le théâtre, s'amuser, avoir du plaisir, tu avais-tu quand même une petite voix, tu avais-tu une petite voix, parce qu'il y en a des fois qui vont dire, moi, depuis que je suis jeune, je le sais que je veux des enfants, est-ce que tu te le disais ça déjà quand tu étais au conservatoire ou peu importe un jour, j'aurais le rôle de mère ou tu étais vraiment, on verra, on s'en fout un peu? Ben, je me disais peut-être que j'aurais des enfants un jour, mais ça ne m'a pas, ça ne m'a pas vraiment pris là, vraiment avant 30 ans. OK, OK. Ouais, parce qu'on sortait d'école à 23, puis là, tu es 24, tu commences à travailler puis tout ça, puis là, l'enfant, il n'y avait comme pas, puis là, à un moment donné, ben, tu sais, les filles, nous autres, c'est toujours ça, quand tu vas arriver le 30 ans, tu fais, OK, j'ai moins de temps que j'en avais, fait que comment je vais me positionner là-dedans, je vais-tu avoir des enfants ou non, fait que là, à 30 ans, je dis, ah ouais, oui, tu sais, là, je vais être correct, tu sais, moi, ma grand-mère, elle disait toujours, chaque bébé apporte son lait, fait que je me disais, je vais me débrouiller, je vais être correct, tu sais, puis tout ça, puis j'avais un chum qui s'était aidé aussi, tu sais, fait que. OK. Est-ce que, t'avais-tu une petite pression familiale, étant donné que vous étiez assez nombreux, il y avait-tu des petits calls de tes parents de, ah, Maguylaine, non, pantoute? Non, pantoute, pantoute, ça, je te dirais, ça vient quasiment plus du monde de ton âge, à un moment donné, tu sais. OK. Tu sais, qui font, hé, ben là, tu sais, ben moi, moi, j'ai eu le mien à 26, puis, tu sais, les fatigants, là. Ouais, 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 je comprends ça. Fait que là, tu dis, ben moi, non, là, c'est pas ça encore, tu sais, la pression, c'est drôle, il y en a plus de gens qui avaient mon âge ou à peu près. Puis, est-ce que ton chum s'était dit, comme tu dis, ça faisait combien de temps? Est-ce qu'il faisait quoi dans la vie? Est-ce qu'il comprenait ta réalité s'il était en dehors du show business? Oui, lui, il n'était pas du tout, du tout dans le métier, mais il comprenait parfaitement, tu sais, c'est ça. Fait qu'il comprenait parfaitement. Fait que là, tu sais, vers 30 ans, je suis OK, on va essayer d'avoir un bébé, mais là, je me suis embarqué dans une longue aventure très difficile, ce que je ne croyais pas du tout parce que, tu sais, moi, dans ma tête, jamais malade, jamais eu le rhume, la grippe, tu sais, je me disais, t'es tombé enceinte, le bébé, tout va bien aller et là, j'ai frappé, là, j'ai frappé mon mur, mon premier mur, ouais, je l'ai frappé d'aplomb parce que, je tombais enceinte, mais je ne les gardais pas. OK, ouais. Tu sais, donc, tu sais, une première fois, tu te dis, ah, ça arrive à plein de filles, là, tu sais, ils font des faux-fils, puis tout ça, bon, OK, c'est correct, une bad luck, mais, tu sais, moi, c'est d'aller jusqu'à 5. Eh, moi, OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis, après 5 ans, 5 fois, c'est-à-dire, là, j'ai fait, non, moi, avant d'être une mère potentielle, je suis une femme, puis là, la femme, elle commence à capoter, là, tu sais, parce que, tu sais, les hormones, tu viens tout croche, le moral, tu es down, tu as un sentiment d'échec, puis de ça, j'ai fait terminer, tu sais, j'admire les filles qui s'essayent 7, 8, 9 fois, je ne sais pas quoi, mais moi, c'était, à un moment donné, j'ai fait, je ne suis plus capable. Puis, tu as tout fait, là, tu as tout fait ce qu'il fallait faire pour essayer d'en avoir, ou, à un moment donné, tu as fait, regarde, je ne vais pas trop forcer le destin non plus, non? Ben, tu sais, c'est-à-dire que, je n'ai pas fait du in vitro, parce que je tombais enceinte. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je faisais la fausse couche, puis même la cinquième fois, c'était une grossesse ectopique, fait que là, je me suis ramassée sur une table d'opération, mais François, qui était mon chum dans ce temps-là, le père de mes filles actuellement, il a été formidable. Ça, il faut que je le dise, parce qu'il y a des gars, souvent, moi, je connais beaucoup de filles, que leur chum buggait beaucoup sur l'idée de l'adoption. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, non, là, ça va finir, par marcher, puis moi, je veux mon enfant biologique, tu sais, je veux que ça soit mon spermatozoïde qui rencontre ton ovule, mais moi, François, il a fait, hé, je m'en crisse, là, mais complètement, Guylaine, si t'es pas heureuse, là, tu sais, ça vaut pas le coup, là, tu sais, des enfants, il y en a plein de la planète, puis on va aller en chercher, puis ça va être bien correct. Donc, ça, moi, ça m'a, ça m'a enlevé une telle pression, parce que, tu sais, c'est trop tough, à un moment donné, échec sur échec sur échec, là, je pense que je serais pas devenu une bonne personne. Je comprends. Oui, oui, parce que c'est pas juste, t'arrives à retard à job cinq fois, là, c'est, c'est un, c'est, c'est plus que viscérale, on s'entend là-dessus. Ouais, puis c'est tout ce que j'aimais pas de moi, c'est que là, je commençais à être le genre de fille que quand je voyais une fille qui tombe enceinte, puis c'était une fille que je trouvais un peu, ta thèse, mettons, là, j'en voulais. Mais c'était quoi ta thèse? Mais, la féminin de tata, là, tu sais? Ah, c'est ça. J'étais comme, cette grande comédienne m'apprendra un mot, ah, la féminin de tata. Bon, OK. La féminin de tata et ta thèse. Ouais, ouais, ouais. Là, j'étais là, je la regardais, je ne peux pas croire, mais c'était dégueulasse, c'était pas de sa faute à elle, pauvre fille. Je m'en venais, je m'en venais comme un peu, méchante, mais c'était de la souffrance, finalement. Ouais, ouais. Parce que je souffrais beaucoup, tu sais, ce qui a tout été enlevé, puis c'est pas ma nature du tout, ce qui a été enlevé quand l'idée d'adoption est arrivée, tout ça. Ouais. Effectivement, je trouve que tu l'as bien dit avec ton ex-François, parce que ça, c'est un long débat, tu sais, comme on a tellement de monde sur la terre, il y a tellement d'enfants en difficulté, il y en a qui vont le voir comme, c'est égoïste de faire son propre enfant, tu sais, c'est un débat alors qu'il y en a d'autres qui veulent absolument leur propre racine, mais ça prend une belle ouverture quand même, effectivement, d'une espèce de lâcher prise. Moi, j'irais pas à dire c'est égoïste de faire des enfants, non, si vous voulez faire des enfants, faites-en, wow, quand même, ça prend de l'espoir dans la vie. Mais idéalement, moi, j'aurais aimé ça connaître les deux, évidemment, avoir une affaire biologique, mais je suis pas sûre que j'aurais pas été à l'adoption aussi, parce que c'était quand même une affaire qui me raisonnait quelque chose chez moi, mais tu sais, dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a. Moi, mon destin, c'était pas ça. C'était pas d'avoir un enfant biologique. Moi, mon destin, c'était d'avoir deux petites filles qui venaient du bout du monde, d'avoir ces bébés-là qui arrivent, c'était ça mon destin. Puis moi, je suis plutôt de l'école de dire ça sert à rien, de dire j'aurais donc aimé, oui, j'aurais aimé ça aussi aller en Afrique, je suis pas allée, tu comprends? J'aurais aimé ça, je sais pas, chanter, tu sais, comme Céline Dion, je chante pas comme Céline Dion, mettons, tu comprends? Il y a des gens qui perdent un temps incroyable dans la vie à vouloir des choses qu'ils ne pourront jamais avoir et ils le savent très bien. Ça sert à rien. Désir des choses qui se peuvent encore, tu comprends? Non, sinon, c'est lourd à porter puis même pour l'entourage, des fois, c'est lourd. Fait que t'es tous bien de lâcher prise puis de continuer d'avoir le pied sur une gaze parce que... Mets-en, mets-en. Toi, t'es plus heureux puis tu rends le monde plus heureux autour de toi. Ben oui, c'est certain. C'est la base de la psychologie. Je pense que ça se ressent de toute façon puis j'imagine que c'est quelque chose que tu veux aussi inculquer à tes deux filles qui sont mine de rien, comme tu l'as si bien dit tantôt. Donc, il y en a une qui a 17. Non, non, 23 et 20. 23 et 20. OK, OK, elle quitte la maison. excuse-moi, dans ma tête, il partait à 16-17 ans. Je ne pensais pas... Non, il parle plus vieux maintenant. Ah, les voulures, comment ça se fait, ce nom-là? Ça, c'est ton Instagram, Guylaine, ça. Ça, là, Madame Tremblay, là, c'est votre... J'étais là, oh mon Dieu, j'ai-tu touché à quelque chose, mon Dieu. Non, 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 c'est frêle qui a mis la photo. Oui, ça, c'était avant la COVID. Ben oui, ben oui. On pouvait aller se faire masser, tout ça. On s'était fait une fin de semaine de filles, c'était vraiment le fun. Puis est-ce que... Donc, Juliane... Oui. Juliane et Marianne. Et Marianne, oui. Ça, j'avais juste une dernière question. Quand ça ne fonctionne pas d'avoir un bébé naturel, t'as-tu eu un petit moment quand même de... Ben regarde, moi, j'ai exactement un peu ce que tu viens de dire. Clairement, la vie m'envoie des messages que je ne peux pas avoir d'enfant biologique. Je n'en aurais pas tout simplement. T'as-tu eu ce petit moment-là où toi, tout de suite, c'était, ah ben regarde, moi, je vais aller adopter direct. Non, à partir du moment, tu sais, à 30 ans, où j'ai dit, je veux des enfants, je ne suis plus revenue sur cette décision-là. Là, je le savais que j'en voulais. Puis là, comme mon corps n'en voulait pas, ben là, j'ai fait, ben moi, je désobéis. Toi, tu n'es pas capable, pour X raisons, je ne sais pas, on n'a jamais trouvé. Mais moi, je vais désobéir, je vais devenir une mère d'une autre manière, tu sais. Ce qui est formidable avec l'adoption, c'est que ça ne prend pas de temps, Sam, tu ne t'en souviens plus que tu as adopté, toi. Tu sais, toi, tes bébés, c'est ceux-là. Ça va être ceux-là pour la vie. Là, le monde, il te le rappelle en voulant dire, oh, ils viennent d'où puis ça, c'est bien correct. Mais toi, à un moment donné, tes enfants, ça va être ceux-là. Ah oui. Oui. Est-ce que, il y a-tu un moment où c'est gênant de faire, ouais, mais c'est mes enfants, mais tu sais, moi, moi, j'ai adopté. tu as besoin de justifier. As-tu eu un petit moment de transition où ça a toujours été, c'est ma fille puis je n'ai pas besoin de justifier qu'elles sont adoptées, tu le vois, anyway. Ouais, bien moi, je n'avais pas besoin de justifier. C'est les gens, des fois, qui étaient malhabiles, tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu es avec tes petites filles puis là, il y a quelqu'un qui arrive à côté et tu fais, hey, combien ça coûte ça, tu sais. Ah, ta barbe. Fait que là, là, tu sais, à un moment donné, les filles avaient dit, tu nous as achetés, maman, tu sais. Puis là, j'avais dit, je vais t'expliquer. Tu sais, toi, tu étais à l'orphelinat comme tu sais, pendant, mettons, neuf mois, il fallait payer l'orphelinat, il fallait payer ton voyage en avion, il fallait payer le médecin qui a accouché. Tu sais, j'ai dit, c'est que je ne t'ai pas acheté. C'est comme si j'avais payé pour ton confort avant que tu arrives ici. Mais tu sais, quand tu as quatre ans, combien ça coûte ça? J'étais là, enfin, la fin la plus drôle que je me suis faite dire, là. J'étais avec ma plus vieille, je n'avais pas mariage encore dans ce temps-là puis j'habitais dans un condo, un deuxième, fait que je n'avais pas de cours. Tu sais, on n'avait pas trouvé une maison encore avec une cour. Fait que je suis allée au parc, pas loin de chez nous avec la petite, avec Juliane qui était dans son carrosse, puis elle dormait. Puis là, il y a un gars qui est arrivé, un monsieur, puis là, il s'est approché puis là, il a regardé dans le carrosse puis là, j'ai fait, j'adore. Il regarde une deuxième fois, là, il me regarde et fait, c'est ton bébé, ça? C'est ça, l'adoption internationale? C'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il m'a dit en affaire, peut-être que tu ne le sais pas, mais elle va rester chinoise. Là, je suis venu pour répondre puis toi, tu vas rester épais. Mais là, tu ne sais pas, tu dis d'un coup, c'est un craquet, il y a un couteau dans son... Oui, oui, oui. C'est ça. Mais écoute, là, je suis rentré chez nous, je dis à mon chum, une cour, ta presse. Une cour, c'est duré, anti, anti-épaire. Sacrement! Mais là, OK, ça arrête de voir que tu joues la game, comme sérieux? Elle ne va pas se... Elle ne va pas débriser, elle va rester... Ah, ouais, ben, regarde ça, je me suis fait fourrer, écoute donc. Tu sais, des fois, mais la plupart du temps, les gens, ils sont super fins, au contraire, ils disent, oh mon Dieu, tu sais, qu'elles sont belles, beaux petites filles, mais bon, ben ça, c'est le risque de toujours tomber sur des gens un petit peu indélicates, si tu veux, c'est ça. Puis, il y a aussi, j'imagine, l'espèce d'effervescence supplémentaire, tu sais, dans le sens que quand c'est ton enfant biologique, j'imagine que, bon, tu connais ta personnalité, tu connais la personnalité de ton conjoint, là, tu ne connais pas nécessairement l'origine, tu ne connais pas ses parents, évidemment, de découvrir à chaque jour, elle est impatiente, elle est ici, elle est ça. J'imagine que ça a été du pur bonheur ou ben non, des fois, j'imagine que, si on se fie à la statistique, t'en as au moins une des deux qui a été un peu plus rock'n'roll ou ben non, t'as été, entre guillemets, chanceuse. Non, c'est toujours ça, famille biologique ou non, t'en as toujours une qui est plus rock'n'roll que l'autre, c'est ça. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que c'était ma première. OK. Donc, après, c'était beau. La deuxième, tu fais, mon Dieu, je pourrais en avoir un troisième, mais tu sais, des fois, la blague, je donne chance à prêter l'inverse, t'as la smooth en premier. Oui, c'est ça. T'attends à ça, non, mais elles sont adorables toutes les deux, évidemment, mais non, c'est drôle parce que la madame qui s'occupait, nous autres, en adoption, madame Leboeuf, dans le temps, disait, c'est assez phénoménal ça parce qu'en adoption, celles qui arrivent en premier, habitude, le tempérament d'aîné plus font ça, puis pourtant, tu sais, c'est les hasards de la vie qui font ça, mais c'est fou comment ça reproduit la même chose, tu sais. Puis considères-tu, avec tous les contrats que t'as eus, considères-tu que t'as été une mère à la hauteur de tes propres attentes avant que tes deux petites filles arrivent dans ta vie? Ben, tu sais, n'importe quel parent, là, normaux, va te dire, j'aurais peut-être fait plus, j'aurais dû faire plus. Cette fois-là, il me semble que j'ai pas été dit. Tu sais, c'est impossible que tu refasses ton parcours avec ton enfant, dire, ah, cette fois-là, tu sais, quand j'ai dit ça, franchement, j'aurais pu répondre ça. Ça, on tombe tous là-dedans. Par contre, moi, sincèrement, j'ai travaillé beaucoup, mais des fois, ça va être la paix que c'était, tu sais, dans le sens que je travaillais un condensé quatre mois, ou cinq mois, puis après, j'étais six mois chez nous, tu sais, parce que les affaires étaient enregistrées d'avant. Fait que quand les filles étaient assez grandes pour comprendre, très tôt, je leur disais, là, vous avez une mère de l'ancien temps, présentement. On va faire de la soupe maison, tu sais, ah oui, je vais être là beaucoup, 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 mais de, mettons, mai à décembre, là, vous allez manger des pâtes. Là, il va y avoir des pâtes, tu sais, parce que les enfants, ils s'adaptent très bien à ça, hein? C'est bien correct, ils disent, ben, maman travaille, tu sais, l'affaire que j'ai moins faite pendant qu'ils étaient là, par exemple, ça, il faut que je le dise, pendant longtemps, j'ai pas fait de théâtre. OK. Tu sais, j'allais plus faire, je tournais à la télé, donc, comme toutes les autres mères, je travaillais le jour, à peu près, tu sais. Le théâtre, c'est plus dur quand t'as des enfants, quand ils sont jeunes, je veux dire, tu sais, le dodo, le bain, l'histoire, tout ça, tu sais, ça me tentait pas de manquer ça. Et à ce moment-là, t'avais, donc, François qui était là? Oui, ben, François était là quand les filles sont arrivées, mais on s'est séparés assez tôt, nous autres, tu sais, nous autres, on était, tu sais, le genre de couple que t'es 11 ans, pas d'enfants, tout va bien, puis là, il y a des enfants qui arrivent, puis, tu sais, Juliane avait 5 ans, puis la petite avait 2 ans, ouais, mais, je dois dire que notre séparation est une de nos plus grandes réussites. OK, wow! Ouais, parce que c'est un ami véritable, puis, c'était pas ça la première année, là, on viendra pas fous, tu sais, mais c'est un ami véritable, les filles, tu sais, on a gardé tout le temps une, il vient prendre l'apéro ici avec mon chum, des fois, je suis pas là, tu sais. OK, wow, OK, à ce moment-là, ça me semble réussi. C'est bien, bien réussi, tu sais, mais on s'est connus jeunes aussi, tu sais, fait que des fois, c'est juste ça, tu connais quelqu'un à 20 ans, puis à 40 ans, ben, c'est plus ça, tu sais, c'est pas, ça a jamais été de la haine, c'est juste que c'est plus ça, tu sais, mais tu te sens quand même cheapette, quand tu sépares du conjoint avec qui t'as des enfants, oui, oui, ça prend un certain temps, avant que tu te sens pas mal en voyant des petites familles dans une annonce de conflicts, là, tu sais, tu viens quand, tu sais, tu viens toujours avec le moton, mais c'est la vie, c'est comme ça. L'important, c'est de rester une bonne équipe de parents, puis bien s'entendre, c'est ça. Ça, clairement, ça semble être réussi. Oui. Puis tes filles, eux autres, ça s'enligne vers quoi, leur vie, le 20-23, ça... Bien, tu vois, celle de 23 ans est courtière immobilière depuis un an, fait qu'appelle-la si tu veux vendre ta maison. OK, pas blague. Non, elle est super, Juliane, vraiment, tu sais, parce que c'était une fille qui n'aimait pas beaucoup l'école, mais c'était une fille tellement débrouillarde, tu sais, elle, à 17 ans, tu sais, 18 ans, elle parlait trois langues déjà, tu sais, c'était une fille, mais qui voulait être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Elle, la forme académique telle qu'on la conçoit là, c'était pas pantoute pour elle, mais elle me disait, maman, je suis débrouillarde puis je suis travaillante. depuis qu'elle est petite, qu'elle regarde les maisons, que ça l'intéresse, ça fait qu'à un moment donné, elle dit, bon, là, je fais mon cours. Fait que là, bien, il faut qu'elle fasse sa place, tu sais, ça fait un an ou un an et demi, là, fait que tout le monde, appelez-la, là, elle est sur son site Facebook, là, Juliane Tremblay, elle est fine, fine, fine et efficace. Elle est à sa place. Juliane Tremblay. Ouais, je le sens qu'elle est à sa place. OK. Tu sais, fait qu'il reste à faire son nom puis elle, tu sais, elle a, tu sais, sa première maison, elle l'a vendue à Marilyn Jonka. Ah oui? Ouais, sa première maison. Elle a été de parole, Marilyn, parce qu'elle a dit, t'appeler, qu'est-ce qu'elle fait avec Courtière? Elle dit, ouais, elle m'a l'appelé. Tu te dis, bon. Elle l'a appelé, écoute, puis ça a marché. Ça a marché? Ouais, c'était sa première cliente. Mais qu'elle est à sa place. Mon autre fille, Marie-Ange, elle, la pauvre, elle commence les HEC, elle a commencé cette année, mais dans sa chambre. Tu comprends? Fait que je suis pleine d'admiration pour elle parce que, tu sais, au lieu d'être sur, tu sais, la nouvelle université, le campus, y'a-tu des beaux gars, qu'est-ce que c'est ça? Mon prof, tata, blablabla, dans sa chambre. Comme tous les universitaires puis les cégep. bien, tu sais, présentement. Fait que, mais elle, elle va étudier longtemps. C'est le contraire de sa sœur. Ouais. Elle, tu sais, elle aime ça. Tu sais, elle a un bulletin, là, de fou, de fou, de fou, la cote R de je sais pas combien, en tout cas. Tu sais, elle, c'est tout le contraire. Mais ils semblent bien enlignés dans ce qu'ils veulent faire toutes les deux puis c'est tout ce que tu souhaites à tes enfants, finalement, c'est qu'ils trouvent la bonne affaire. Comment c'était à penser au rôle de grand-mère un jour? Est-ce que ça te fait peur de vieillir pour commencer? Non. Dans tout? Non, je trouve ça plate des fois parce que je me dis, tu sais, ça m'arrive, tu sais, moi, j'ai eu 60 ans dernièrement, là. Fait que ça m'arrive de me lever puis d'entendre les mêmes sons que ma mère faisait, tu sais, quand t'es assis trop longtemps, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits deuils à faire, des petites affaires, mais vieillir, c'est vivre, si tu veux vivre longtemps, bien, il faut que tu vieillisses, là. À un moment donné, rentre-toi l'étonne en tête, fait que moi, tu sais, j'aime tellement la vie puis je trouve tellement que c'est un privilège puis à l'âge que j'ai, j'ai déjà perdu des gens de mon âge pour des maladies, des accidents, des rares de même, qui seraient contents en tabarnouche de vieillir, eux autres, tu sais. tu sais, moi, j'ai perdu mon ami Robert Gravel à 51 ans, tu sais. Ouais. Tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait le Robert maintenant dans ces temps-là? Quel show qu'il ferait en pandémie? Il trouverait une patente, là. Tu sais, mais il est parti à 51, fait que c'est pour ça que j'ai pas peur de vieillir. Je trouve que c'est un privilège de vieillir. Tu sais, où je trouve ça plate, c'est que des fois, il y a des gens qui font de l'âgisme. Si t'es vieux, c'est comme si t'as plus d'idées, t'as plus de désir, t'as plus, tu comprends plus rien. Technologie, oui, ça, c'est vrai. Mais j'ai jamais rien compris. Je suis sûre que si j'avais 20 ans, je comprendrais pas plus, là. Mais, tu sais, on est tous là, là, tu sais. Moi, en dedans, je sais pas, il y a des jours, j'ai 20, il y a des jours, j'ai 30, il y a des jours, j'ai 40. J'ai pas, puis tu sais, puis le métier d'acteur, il aide pour ça. Parce que moi, j'ai des amis de 85, puis j'ai des amis de 26. Puis c'est la même affaire. Oui, oui, oui. Donc, c'est génial, tu sais. Et je te ramène sur, parce qu'on me dit de te parler. Fait quoi? Entre François, puis ton beau Christian d'amour que t'as aujourd'hui. Oui. Depuis, ça fait combien de temps que t'es avec Christian, là? Ça a fait 11 ans au mois de septembre. 11 ans. Entre ça, ça a l'air que t'as eu des histoires d'amour rocambolesques. Et on va juste dire, tu peux la lancer un peu là-dessus. Ça se peut qu'elle te raconte des histoires pas possibles. Comme quoi, les hommes, parfois, on peut être assez crétins ou je sais pas trop. Je te lance ça comme ça. Ben, rocambolesque. Non, ben écoute, j'ai eu un gros 5 ans de célibat, là. OK. Oui, à un moment donné, j'étais avec mes petites filles puis j'ai fait, allez là, c'est ça, puis ça va être ça. Mais après, ça, je le dis maintenant parce qu'au début, je le disais pas parce que, tu sais, moi, j'ai rencontré Christian sur Internet. OK. Parce que c'est mon ami Josée Deschaines qui avait rencontré son chum sur Internet. Mais moi, j'étais full préjugé. J'étais là, ah non, 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 si tu penses que, tu sais, je vais aller, non. Là, vraiment, tu sais, le grand L du louvreur, non. Tu te souviens-tu de l'application? Oui, c'était comme Réseau Contact. Réseau Contact, OK. Mais là, Josette, ben là, Glenn, tu mets pas ta photo, là. Tu sais, fait qu'elle dit, personne va te contacter, là. Ils vont tous penser que t'es un pichou avec une verrue, tu sais, avec des poils, tu sais. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est toi qui vas, comme, choisir les gars que tu veux rencontrer, tout ça. Fait que j'en ai rencontré quatre, cinq. Sérieusement, tu sais, comment je te dirais, tu le sais tout de suite. Ça marche ou ça marche pas, fait que, mais il y en avait là-dedans que je me disais que c'est des gars de grande qualité, par exemple, mais pas pour moi. OK. Mais ce que je trouvais correct dans ce game-là, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de rejet. Toi, mettons, on a une date ensemble parce que ta cousine t'a dit rencontre Guylaine, je sais qu'il y a un bon match. Ben là, toi, t'es mal parce que si je te plais pas, c'est ta cousine qui est sûre que ça va marcher avec elle, c'est sûr. Puis là, moi, je suis mal parce que, tu sais, ben bon. Tandis que ça, c'est clair et net. Moi, t'as aucun sentiment de rejet. Moi, je suis allée prendre un verre à un moment donné avec un gars qui m'a dit, écoute, t'es charmante, t'es intelligente, t'es tout, t'es tout ça. Mais, moi, j'ai pas de ça. Fait que j'ai passé une très belle soirée, merci, tout ça. Hé, j'étais là, je rentrais chez nous, j'étais là, mais comment ça se fait? Je suis pas, je me sens pas rejeté. Je me sens pas rejeté parce que la game est claire, t'sais. Ah, c'est ça. Fait que tu te dis, ça peut être ça, puis même, je le trouvais super honnête, j'étais là, c'est parfait, t'sais. Mais, ben, je suis tombée très vite sur Christian. Ben, j'ai contacté Christian, t'sais. Parce que lui, la face blanche, là, personne t'écrit, là. Fait que tu l'as contacté, tu lui as donné une audition, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, mais le pauvre, il était patient parce que, comme il n'y avait pas de photo, t'sais, là, on s'écrivait, puis là, t'sais, j'avais dit, ben, moi, je t'enverrais une photo quand je considérais que le terrain, il est assez, comme, solide. Fait que là, fait que là, à un moment donné, t'sais, j'avais dit, ben, écoute, je suis quelqu'un de connu. T'sais, bon, je suis comédienne, puis je suis connu. Mais lui, t'sais, c'est un policier, Christian, t'sais. Fait qu'il a dit, check la folle. Elle a peut-être fait une figuration d'une annonce de McDo en 82. Elle surfe encore là-dessus. T'sais, fait que là, il me répond une affaire très ambiguë, donc, il semblerait que tu sois connu. Là, je comprends dans son ton qu'il pense que j'ai fait une figuration en 1982 puis que je ne me peux plus encore de ça, t'sais. Fait que là, j'ai fait, écoute, ben là. Là, j'ai écrit, je ne peux pas faire six pieds, t'sais, sans me faire reconnaître, tatata. Fait que là, tu me crois ou tu ne me crois pas, puis là, j'ai envoyé la photo. Il est resté bête à Tamarouette. « J'espère. » « J'espère. » Là, il a fait, OK. Et là, la pression est venue sur son côté parce que le pauvre, il me dit qu'il avait dit ça à sa soeur. C'est pas qui, la fille qu'on s'écrit depuis un mois puis tout ça, c'est Guylaine Tremblay. Puis la première affaire que sa soeur, il a dit, c'est toi, mon maudit, t'es mieux d'être correct avec parce que c'est mon actrice préférée. On ne s'est même pas rencontrés encore. C'était beaucoup de pression, ce qui fait que le jour où on devait se rencontrer, il m'a écrit qu'il changeait d'idée. Ben là, on trouit. Oui, parce qu'il avait été sur Google. Oui. Puis là, tu sais, les photos. C'est vrai. Guylaine avec son trophée, Guylaine avec Claude Legault, Guylaine avec Claude Meunier, Guylaine en tournée des belles soeurs, Guylaine, il a fait, « Hey, j'ai rien à apporter à cette fille-là, mais rien du tout. » Tu sais, s'imaginer qu'on prenait des bains avec du champagne, tout ce qui est. Il n'avait pas vu faire de brasser de lavage encore, là, maintenant. Fait que là, il m'a dit, restons-en là, je préfère tout ça. Puis là, moi, j'ai écrit, tu sais, je ne peux pas faire autrement qu'accepter ta décision, mais je ne la comprends pas parce que c'est très sympathique depuis qu'on se parle. Puis tout ça. Puis là, j'ai envoyé ça, puis là, il me racontait qu'il était debout dans son salon, puis je me disais, « Qu'est-ce que je fais? » Puis là, il a pèsé sur « Enter! » Il me disait, « OK, tu sais, Enter! » C'est guillot! Puis là, on s'est rencontrés puis tout de suite, ça a été super. Tu sais, le grand cliché que tu es au restaurant puis les waiters dorment sur le banc, c'est les banquettes. On leur dit, bon, tu sacrées le camp, là. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça, tu sais. Mais je comprends la pression d'un… Tu sais, j'ai souvent dit que les filles connues, on pognait pas. Je l'ai souvent dit, ça, que le monde me croyait pas, mais c'est beaucoup de… C'est beaucoup de pression. Ouais, puis je pense que… Je pense qu'il y a un petit côté aussi masculin de… Comment dire? Tu sais, une fille connue, une fille qui prend de la place, là, des fois, moi, je connais une couple de gars qui me disent ouvertement, « Moi, ça m'intéresse pas. » Comme si eux autres, je sais pas si c'est un manque de confiance, il fallait absolument qu'il soit dominant, si on veut. Je suis comme, « Ta gueule, voyons donc. » t'as raison. Mais moi, mon chum, il n'y avait aucun problème avec ça, tu sais. Lui, il était bien dans sa vie. De toute façon, on a un an. C'est un job, c'est parfait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qui font, « Moi, je ne serai pas un monsieur Guylaine Tramé. » Non, tu l'aurais su depuis longtemps si ça avait été ça. Avec les waiters qui dorment à côté. Oui, oui, on baisait. Ben oui. Ben oui, c'est pas grave. J'avais pas de porte dans mon appartement de toute façon. Ben correct. C'est comme ça que j'ai été levé. Moi, je suis à la porte ouverte et je te donguis sur le lavabo. C'est comme ça que ça marchait. OK. Alors, Glenn, on va y aller avec une couple de questions parce que mine de rien, ça fait déjà une heure et huit qu'on parle. Puis tu crois c'est quasiment déjà fini. Mon Dieu, ça passe tellement vite. Pas de bon sens. Tu vas pouvoir retourner voir ton beau Cricri. Oui. C'est comme ça que tu l'appelles. Tu l'appelles comment, Christian? Non, je ne l'appelle pas Cricri. Non, non, il y a juste une personne qui l'appelle Cricri et c'est Mika Égouin qui a le droit. Ah, OK. C'est tout. Non, je l'appelle Christian ou mon chéri, mon amour. Bon, regarde, ce n'est pas original du tout, du tout. OK. Fred, tu peux envoyer la première question qui est d'habituer, mon ami Patelap. Ça a dû faire bizarre de sortir de prison après 169 épisodes. Bonne question. Merci Patelap. Sortir de prison, mais sortir de la série, ça fait de la grosse peine. Sur le coup, parce que c'est sept ans de vie avec du monde qui deviennent comme ta famille. Autant les comédiennes et les comédiens que l'équipe technique, tu sais. Fait que c'est sûr que tu t'embroilles une shot, parce qu'il faut que ça sorte ça, tu sais. Mais comme on a des cerveaux de pigistes, on sait bien qu'il faut que les choses finissent pour en commencer d'autres, mais ça fait de la peine. Ben oui. Je n'en doute pas. Prochaine question, Fred. On a David Bertrand ici qui nous dit « Comme vous vous camouflez avec tant de talent derrière vos multiples personnages, que serait-on surpris d'apprendre sur l'être humain qu'est Guylaine Tremblay. » Merci beaucoup, David. On a déjà appris une couple de petites affaires dans la dernière heure. Il y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? Ben oui, parce que je t'ai compté des affaires que je ne compte jamais, là, quand même. Ben, je me sens privilégié de ça. Oui, vraiment. Ben, je ne sais pas, parce qu'on donne tellement de nous autres à travers les personnages que tu finis bien par voir « Mais je suis une hyper, hyper, hyper sensible, c'est ça, je suis trop, là. Des fois, il faut que je me parle. Quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas même supporter voir quelqu'un manger tout seul au restaurant. Tu sais, « Oh, t'as un livreur de pizza. » Ça sonne, chérie. C'est ça. C'est tapide. C'est tapide qui arrive. On le prend-tu, Guylaine? Ben oui, ben oui. Ben oui. Mais je peux continuellement répondre à la personne. Peut-être. Je parle tout seul, mais en tout cas. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est... OK! Alors... Alors, es-tu correct? Oui, oui, oui. C'est une affaire de le dire de la drogue. J'ai fermé avant que le couteau arrive. Mais je ne sais rien. C'est des détails. Ma famille est impliquée. Une prise d'otage. Tout va bien. C'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. Tu vas t'en sortir. T'es débrouillante. Ben, ben, oui. Donc, excuse-moi. Excuse-moi, Guylaine. Non, ben, tu sais, si je disais que quand... Je ne pouvais même pas supporter de voir quelqu'un manger tout seul au restaurant alors que cette personne-là, peut-être qu'elle avait choisi de manger tout seul pour qu'elle allait avoir la paix. Mais moi, mon film était parti, tu sais. Être seule dans la vie. Pas d'amour. Tout seul au restaurant. Ou elle vient de se faire laisser. Ou tout ça, tu sais. Fait que mon défaut, peut-être pour répondre à la question, c'est que des fois, je vais plus loin que la réalité puis ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant. Je t'imagine aller t'asseoir à la table puis de suite commencer à parler à l'inconnu. C'est pas grave de se faire laisser. Oui, puis elle, elle me dit, hey, j'ai quatre enfants, je voulais avoir la paix, tu comprends-tu? Je voulais être seule au restaurant, manger mon petit club sandwich, c'est bien correct. Et toi, de rétorquer, bon, tu vis dans le déni, je répète. Tantôt, tu parlais, bon, bien là, quand les contrats sont terminés, je suis à la maison, t'es-tu une bonne cuisinière? T'es-tu… Bien, je suis correct, mais tu sais, je suis pas, je ferais, tu sais, je suis pas naturel, je trouve. Tu sais, j'en fais à manger, là, j'en fais. Mais j'ai commencé tard à faire à manger quand les enfants sont arrivés. Parce qu'avant, c'était François qui faisait à manger, il faisait très, très bien à manger puis j'ai souvent eu des chums qui faisaient bien à manger puis que j'étais à la coupeuse de légumes attitrés, là. Mais maintenant, je me débrouille bien, mais tu sais, je suis pas, je suis pas Josée du Stasio, mettons. Je peux comprendre. Puis toujours, pour faire du pouce sur la question de David, apprendre à te connaître un peu plus, t'es-tu sportive? Est-ce que tu fais beaucoup de sport? Non, j'aime pas ça. Moi, je marche. Je marche. Je marche beaucoup, là. Tu sais, confinement, là, c'est entre 5 et 10 kilomètres par jour, là. Tu sais, c'est comme, il faut que je marche. Du sport, moi, j'aimerais danser. C'est ça que j'aimerais. Ça serait ça, mon affaire. Ça l'a? Bien, c'est parce que nous autres, les horaires qu'on a, tu me dis, je vais prendre un cours de danse latino, n'importe quoi, ça va être le fun. Mais là, ils disent, oui, c'est facile, il y a trois cours semaine, mais tu le sais pas si tu vas être libre, ces trois cours-là. Oui, oui, je comprends. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, l'entraînement, puis tout, c'est pas, j'ai une lacune. Mais là, j'ai dit à Josée LaVigueur l'autre fois que j'allais commencer à faire de la muscu. C'est important en vieillissant. Bien, même pas en vieillissant, je te dirais que ça te garde un petit, un petit tonus, si tu sais. Un petit tonus, puis tu sais, elle m'expliquait que tu sais, c'est ce qui empêche en vieillissant les chutes, les cassages de toutes sortes d'os dans le corps. Fait que c'est 20-20 sera l'année de la musculation. Ok, parce que c'est pas encore commencé, là? Non, pas vraiment. Je l'ai vu la semaine passée, je l'ai vu la semaine passée. Ok, ça commence, ça a commencé. Ouais, ouais. Cardio, cardio d'enfer, par exemple. J'ai un bon cardio, mais la muscu. Dans un an, je veux voir les trapèges, je veux voir tes biceps dans tes rouges. Un je vois toi de chier, Tremblay. Un je vois toi de chier. Parfait, ok, j'ai de la pression, c'est super, parfait. Fred, on peut y aller avec une autre question? On a Essentiel du web ici qui dit « Guylaine, quel rôle tu ne referais jamais et quel rôle tu referais sans hésiter? » Merci beaucoup pour la question. Un rôle que je ferais jamais, je ne peux pas dire qu'il y en a parce que les rôles que j'ai acceptés, c'est parce que je les voulais et je les aimais. mais ça, c'est sûr sur sûr. Un rôle que je referais au théâtre, je referais en tout cas Nana dans la pièce de Michel Tremblay encore une fois si vous permettez parce que j'ai adoré jouer ça. J'ai capoté de faire ce rôle-là. J'ai vraiment aimé ça. Ça, je le referais sans hésiter. À la télé, mon Dieu, j'ai toutes aimées mais peut-être que mon rôle d'Annie, d'Annie et ses hommes, j'ai une affection particulière pour elle parce que c'est elle, c'est avec cette fille-là que j'ai établi un lien si fort avec le public. Il s'est passé quelque chose avec Annie parce que c'est une fille, les gens peuvent s'identifier à elle, tout ça. Puis, je suis à Denis Bouchard et il peut dire la même chose avec Hugo. C'était vraiment particulier. Fait que, oui, je pourrais la reprendre à l'âge que j'ai. Bien là, probablement qu'elle serait sur le bord de la retraite ou quelque chose comme ça. Ça, je pourrais rejouer ça. Y a-tu un rôle que tu dis, ça, on ne me l'a jamais proposé et je suis quasiment contente parce que ça me ferait peur un peu de me glisser dans les souliers d'un tel personnage? Non, moi, je n'ai peur de rien. C'est ça, je voulais entendre. Ça, c'est ma Guilhem. Non, je n'ai peur de rien, d'aucun rôle, mais tu sais-tu ce que j'aimerais essayer? Parce que moi, j'ai très, très peur. Je ne suis pas capable d'écouter des films d'horreur. Je suis trop un bon public. Sinon, on va dormir avec les lumières allumées pendant un mois. Ce que j'aimerais savoir, c'est, mettons, si je jouais dans un film d'horreur, j'aurais-tu peur pareil? Ça, c'est ma grande question. Je ferais-tu le saut avant que l'autre, il me tue? Tu sais, genre, je ne sais pas. Il n'y a aucun, aucun, aucun rôle que je me dis que j'aurais peur de faire ça. Même, je te dis, si j'aurais peur de faire quelque chose, si j'avais, je fais une grosse note de français, si j'avais peur de faire un rôle, je le ferais encore plus. Parce que la peur, pour moi, c'est peut-être pour être défoncé. Wow! Ça, c'est un discours de la Guylaine. Je trouve ça le fun de t'entendre. Mais ça, je suis zéro surpris. avec la carrière que t'as, je pense que ça prend ce minding-là parce qu'à un moment donné, je pense que c'est certain. Parce que sinon, tu fais toujours la même affaire. Ben oui. Le but de ce métier-là, c'est de changer, de changer tout le temps, tout le temps. Comme là, le prochain projet que j'ai, la nuit prochaine, je vais aller chanter. Oui. Je vais faire un show avec tes chansons, ils vont des chants. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Je vais t'avouer. Tu chantes bien, donc? Je chante pas pire. Je suis pas une chanteuse du tout. Je chante pas pire, mais je suis capable d'interpréter aussi. C'est bien tout. Ça, c'est ma job. Mais c'est mon idole. Ils vont des chants depuis que je suis toute petite. Ça faisait 10 ans que je me disais que j'aimerais ça faire un show avec ses chansons parce que les chansons sont tellement belles. Oui, oui, oui. Ils pourraient parler de moi à travers ça. Tu sais, parce qu'il a comme été un professeur de vie pour moi, tout ça. Puis ça donnait jamais parce qu'Uni était neuve, parce qu'en tout cas, parce qu'il y a plein de tournages. Puis là, la pandémie est arrivée puis ça fait rêve là. Mais ça me fait peur, là. J'en doute pas, mais en même temps, c'est ça qui te motive. Ben oui, parce que c'est contre... Tu sais, si tu te mets à avoir peur dans ces jobs-là, tu t'éteins, comme tu as dit. Tu t'avances plus comme artiste. Tu avances plus en tout. Tu sais, moi, je serais resté à petite vie puis j'aurais fait des carreaux jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends. Là, je me dis, j'en ai fait une. Elle était extraordinaire. Elle était écrite par un maître de l'absurde. Fait que maintenant, ben là, il faut que je fasse d'autres choses. Puis est-ce que tu te laisses guider par comment tu te sens physiquement ou si dans ta tête, des fois, tu te dis, moi, c'est clair qu'à 65, peu importe ce qui arrive, là, vraiment, je break à bras, je prends du temps que pour moi ou tu es comme, moi, si je peux jouer, veux-tu être une Béatrice Picard de ce monde? Ça, pour être honnête, je ne le sais pas. OK. Et tu sais, c'est la pandémie aussi qui nous fait beaucoup réfléchir là-dessus, tu sais. Tu te dis, ouais, il y a la vie puis la vie, elle passe vite. Puis le monde autour de toi, ben, tu sais, c'est important. Tu sais, fait qu'il faut que, je pense que, tu sais, on ne peut pas dire le mot retraite, là, pour un artiste, ce n'est quasiment pas possible. Mais de toute façon, ça va sûrement diminuer à un moment donné à cause, parce qu'il y a moins de rôle pour, mettons, une madame de 75 ans, tu sais. Mais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Peut-être qu'à 75 ans, moi, ça serait le genre, à un moment donné, peut-être que je vais jouer dans un téléroman puis je vais être prime time ou peut-être que je vais dire, hé, moi, je vais, sais-tu quoi? Je vais aller bercer des bébés à Sainte-Justine. Tu sais, ça a l'air que ça les aide, tu sais, les petits-enfants prématuriques à tes berces. Tu sais, moi, c'est tout vert. C'est tout vert. Je ne sais pas encore. Ça prouve encore ta belle personnalité, ta grande générosité quand même de penser à ça. C'est cute, je trouve. Ben, tu sais, des fois, tu as bien beau dire, Sam, le m'a fait ci, le m'a fait ça puis ça fait ça. Plus tu avances dans la vie, plus tu te rends compte que tu contrôles à rien. C'est tout vert de près, tu sais. Fait que faut que tu t'abandonnes à la vie puis la vie est souvent plus surprenante que tout ce que tu aurais pu imaginer. Oui. T'aurais-tu imaginé, toi, faire un podcast il y a dix ans? Même pas, il y a six mois. C'est ça, tu sais, fait que tu te dis, ah, je suis rendu que je fais ça, ok, cool. C'était pas pantoute dans mon parcours, je pensais pas à ça, fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup comme ça. Let's go. Allons-y. Faisons confiance, sans peur. Ça semble bien aller jusqu'à présent. C'est vrai. Est-ce qu'il restait des questions? Oui, on en a une autre ici. Il y a Fanny Legault-Brisson qui nous dit « Quel rôle a été le plus formateur en tant qu'actrice? » Donc, j'imagine, tu dirais Annie ou… Il pose des bonnes questions, les gens. Ah, mon monde, c'est meilleur. Oui, il pose des bonnes questions. Bien, tu sais, souvent, les rôles qui t'apprennent le plus comme actrice, c'est les rôles les plus loin de toi, ce qu'on appelle des personnages de composition. Il faut que tu composes quelque chose. Donc, Annie était comme à toute fin pratique plus proche de moi. Marie-Lamontagne était loin de moi, beaucoup. Oui, oui. Oui, parce que Marie-Lamontagne, j'ai toujours dit que c'était comme ma sœur noire, tu sais, dans le sens que si j'avais été malheureuse et si moi, mon père avait été un père qui aurait abusé de moi sexuellement, j'aurais pu être Marie. Mais tu sais, moi, je t'écoutes, elle, c'est la lune, moi, j'étais le soleil, là, si tu veux. oui, oui. Parce que moi, j'ai eu une belle enfance puis j'ai eu des parents aimants. Mais elle, elle me demandait de l'ouvrage parce que comme actrice, parce que si t'as remarqué, je sais pas si t'as écouté une Ténèque, mais c'était pas la fille qui parlait le plus. Tu sais, il y avait des personnages qui avaient des grandes tirades puis ça. Elle était toute le regard intérieur. Ses silences parlaient beaucoup, beaucoup. Puis moi, tu sais, tu m'as vu, j'ai toujours les baguettes en l'air puis tu sais, je suis très expressive puis tout ça. Marie, c'était comme... Mais il fallait ressentir la même chose. Il fallait que le téléspectateur, il ressente tout. Tu sais, sa colère, sa peine, sa joie, mais... J'avais pas mes... J'avais pas mon énergie de Guylaine pas en tout. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'elle, elle m'a fait travailler, mais c'était le fun, c'est ça qui est le fun aussi. Ça va être encore plus dur de jouer un rôle où il faut que tu sois fâché. Faut pas que tu le dises, il faut que tu le sois. Comme j'imagine que ça... Surtout en plus que ce personnage-là n'a pas un parcours que t'as emprunté dans ta vraie vie, heureusement. Mais t'arrivais à aller chercher ça au fond de toi quand même. Ouais, ouais. Ben, c'est ça la beauté du jeu, parce que quand j'étais au conservatoire, à un moment donné, le directeur, il nous avait dit, c'est bien sûr qu'à 20 ans, vous pouvez pas jouer une femme qui a tué ses trois enfants, mettons, ou des affaires n'est pas possible. Ouais. Mais à un moment donné, il m'avait pris et il m'avait dit, Guylaine, une goutte de café, c'est le café. En voulant dire, t'as pas besoin d'avoir une chadière de café en amont de toi. La goutte, elle contient tout. Donc, c'est comme si, comme être humain, ce que j'avais compris, c'est que t'as tout en dedans de toi, mais en dose homéopathique, mettons, Fait que t'as juste à déclencher cette affaire-là, parce que sinon, ça serait ridicule, il faudrait avoir tué quelqu'un pour jouer un meurtrier. Tu comprends-tu, ça marche pas. Jouer, c'est ça. Fait que c'est là qu'il faut que tu te serves de ça. Guylaine Tremblay, c'est terminé. C'était vite. Moi, je me disais une heure et quart, mon Dieu, qui sait que je vais dire? Ça a bel été, t'as bien fait ça. Merci beaucoup, les gens sont contents que t'aies passé sur le podcast. Merci infiniment. Je le dis aux autres, je vais te le dire en pleine face, merci de m'avoir accordé du temps. Pour moi, t'es une légende vivante puis c'est drôle parce que je le demandais aux autres, c'est-tu trop intense de dire légende vivante puis j'avais même pas le temps de connaître ma phrase. Tout le monde est comme « Mais non, mais non, Guylaine! » Fait que merci beaucoup, merci beaucoup pour ton temps. Je l'apprécie énormément puis il y a une chose que je remarque, que je ressens, même malgré le fait qu'il y a un écran, c'est que t'es vraiment à la hauteur de la personnalité qu'on te porte, de la personne que t'es, t'es convaincue sur un plateau ou ici, en tête à tête, t'es la Guylaine qu'on connaît. Je suis vraiment content de t'avoir parlé, je t'en remercie bien. Vraiment, moi aussi, j'ai été vraiment contente de te parler, c'était comme, on était quasiment sur réseau contact, nous autres, puis là, on se connaissait pas. Sauf qu'on te voit à la face. Non, mais c'était un rendez-vous réussi, j'ai bien aimé ça de parler puis au plaisir de se voir, comment tu appelles ça le mot que j'ai mis, en présentiel? En présentiel. En présentiel. Fait que tu peux aller prendre une petite coupe de vin puis fumer un gros bat pour Aston le soir, ça va être parfait. Parfait, merci, je t'embrasse. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada